CKVM Je vous souhaite un très beau vendredi, il est 14h10. Dans l'émission Je suis Charlie, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui celui qui vient de lancer son sixième album en carrière. C'est un auteur compositeur, un multi-instrumentiste également, et même réalisateur, c'est Christian Marc Gendron qui est au téléphone. Bonjour! Allô, comment ça va? Ça va super bien. Et toi, comment vas-tu? Je vais très bien, très fatigué, mais très fier, tu sais, parce que c'est mon sixième album en carrière qui sort. Au cinquième, je n'avais pas réalisé, mais le six, il me frappe en pleine face. Je m'aperçois des années qui ont passé, du travail accompli. Je suis très fier de ce disque-là et d'où je suis rendu. Justement, tu dis que ça te frappe en pleine face dans le sens où tu réalises que ça fait plusieurs années que tu es dans le milieu et que tu n'as pas chômé dans les dernières années. Non, pas du tout. Même en temps de pandémie, c'est mon deuxième album pendant la pandémie. Oui! C'est quand même un peu étanche. En novembre, j'ai lancé un album avec ma femme qui s'appelait Noël à trois, qui a super bien fonctionné. Et puis là, j'arrive avec un nouvel album qui s'appelle Un nouveau printemps, avec onze nouvelles chansons originales, des belles collaborations. Mon chum Mario Sévigny à la réalisation avec moi. Mon ami Christian Sbrocca aussi qui a fait deux chansons pour moi. Richard Surcotte, l'animateur de radio qui m'a fait un texte aussi. Nelson Mainville, Mary M. Stacey, ma femme Manon qui chante sur l'album. Un album d'amis, un album de chansons très introspectives. Mais hop la vie, je ne sais pas, je suis content des chansons, je suis content de cet album-là et je suis content de mon équipe aussi. J'imagine, puis justement, même si c'est beaucoup de travail de faire un album, de le travailler, et en plus pendant une année de pandémie, ça a l'air d'avoir été vraiment le fun à faire comme album. Oui, je pense que oui. Parce que justement, il a été fait quand même pas mal à distance. Quand j'ai fait les voix en étant en vrai studio, tout ça, puis sinon on a tout fait chez moi. Soit Mario, mon réalisateur, faisait ça dans son studio. Bref, on a tout fait ça un peu, comment je te dirais ça, beaucoup à distance dans le bonheur. C'est gratifiant, puis ça nourrit l'âme de créer des chansons puis de faire un projet comme ça qui est allumant. J'imagine. Est-ce que tu te considères un peu workaholic, accro au travail? Peut-être que ma femme te dirait oui. Mais oui, peut-être que oui. Moi, je ne suis pas capable de tenir en place. Tu sais, quand on était en premier confinement l'an passé, bien moi, j'ai commencé à lancer des capsules sur YouTube où je faisais des imitations, puis je faisais six voix à chaque capsule que je lançais. Puis ça a été vu des millions de fois, puis ça m'a donné du gaz, tu sais, au moins. Parce que sinon, je suis comme un peu hyperactif. Oui, peut-être workaholic aussi, moins que depuis que j'ai ma fille, tu sais. Mais sinon, j'aime ça travailler dans la musique, j'aime ça faire des chansons, j'aime ça créer, j'aime ça travailler avec du monde. Là, cet album-là, il y a des thématiques très personnelles. Tu sais, je parle de ma blonde, je parle de la mère de ma blonde qui est décédée il y a quelques années, que ça m'a marqué, je parle de ma fille, je parle de ma condition de santé. Moi, je suis électro-sensible depuis trois ans et demi et je parle de ça. En fait, c'est moi qui en parle, c'est moi qui le chante, mais c'est mon ami Christians Broca et Richard Turcotte qui ont écrit cette chanson-là qui s'appelle Électro-sensible. Bref, c'est des thématiques très, très… C'est comme un journal intime, cet album-là. Puis je suggère fortement aux gens de ne pas juste écouter les singles radio, mais d'aller… Tu sais, comme quand tu écoutes une série télé, tu n'écoutes pas juste l'émission numéro un, tu écoutes la série au complet. Je pense qu'un album, c'est la même chose. Il faut que tu l'écoutes au complet pour comprendre par où l'artiste est passé. Puis il y a une histoire en arrière de ça. Il y a du véhicule, il y a de l'huile de bras, tu sais. Je pense que c'est important d'écouter un album au complet. Puis je reçois beaucoup de messages ces temps-ci. Puis les gens aiment toutes des chansons différentes. Donc, ça me prouve que les gens, ils l'écoutent au complet. Puis chacun s'approprie une chanson sur l'album. C'est le fun, tu sais. Mais c'est ça, justement. Puis c'est un album très moderne. Il y a du pop aussi, ça bouge. Et bon, tu l'as lancé au printemps, même début été également. Alors, on peut considérer que c'est un album pour bouger, pour faire un road trip à la limite. Ben oui, il y a beaucoup de tounes de chars. J'y ai pensé quand je les ai faites. Parce que je voulais des tounes de stade ou des tounes de chars ou des tounes festives, des tounes d'été, des tounes qui font du bien. Puis il y a des chansons aussi qui sont un petit peu plus profondes sur lesquelles, c'est sûr que moi, dans ma voiture, je vais la skipper. Tu sais, je veux dire, il y a des moments pour écouter une certaine chanson, des fois. Puis des fois, on a besoin de se faire du bien. Puis des fois, on a besoin de se faire du mal. Ça fait qu'on va écouter une chanson qui nous rend triste ou qui nous rappelle une peine d'amour. Mais des fois, on a besoin de repasser par ces émotions-là. Je ne sais pas pourquoi on est fait de même, mais c'est ça. On a besoin de se faire du bien. Des fois, on a besoin de se faire du mal pour guérir de quelque chose. Vraiment, mais on peut considérer que de faire le processus de création de cet album-là est un peu un processus de guérison pour toi, pour des bonnes choses tout comme des mauvaises. Ben oui, absolument. Parce que, tu sais, le deuil, c'est une chose qu'on apprend. On apprend à vivre avec le deuil, mais je ne pense pas qu'on apprend vraiment à ce qui soit moins difficile. Par exemple, tu sais, ma chanson Cara que j'ai écrite pour ma fille, ça faisait plus de trois ans que ma femme et moi, on essayait d'avoir un enfant. Puis bon, ça ne fonctionnait pas. On est passé par toutes sortes d'épreuves. Finalement, ça a fonctionné. Il y a des places où ça fait mal. Moi, ça a passé par le processus d'écrire des chansons pour les raconter, en fait. Exactement. Alors, comme tu l'as dit, c'est une belle histoire. Les chansons forment une histoire tous ensemble. J'invite les gens à découvrir l'album sur les plateformes digitales, mais également le visuel, la pochette de l'album, qui mélange, qui est aussi une histoire à elle-même, j'ai envie de dire. Elle mélange toutes les thématiques que tu explores à travers les chansons. Oui, puis la pochette, toute l'image graphique, ça vient de mon ami Stéphane Lamontagne, qui est un graphiste incroyable. Il travaille. Il fait les plus belles pochettes au Québec, là, depuis longtemps. C'est vraiment un gars de grand talent. Puis lui, j'ai envoyé les chansons d'avance. Puis j'ai dit, écoute, je ne tiens pas nécessairement à voir ma face ou mon visage sur la pochette. Je t'envoie quelques photos, mais j'aimerais que tu te laisses aller, puis que tu me proposes quelque chose. Il m'est arrivé avec cette affaire-là. Et moi, j'ai capoté, parce que c'est vraiment tout ce qui se passe dans ma tête. Cette pochette-là, elle raconte l'histoire de l'album presque autant que les chansons, sinon autant. C'est vraiment quelque chose. Je suis vraiment très fier d'avoir l'équipe que j'ai. Donc là, j'imagine que c'est un album qu'éventuellement, tu aimerais peut-être présenter sur scène, devant le public? Oui, mais je le fais déjà parce qu'on a fait déjà quelques spectacles. Ma femme et moi, Manon Séguin et moi, on a fait déjà 3-4 villes. Il nous reste peut-être 7-8 dates en formule de distanciation sociale dans plusieurs salles du Québec. Et après ça, moi, au mois d'août, je reprends. C'est-à-dire, je vais commencer ma tournée Piano Man 2, qui est un gros spectacle. Le flanc Boyel, dans des grandes salles du Québec, on commence ça au mois d'août à Ville-la-Salle. Par contre ça, on part en tournée pendant un an ou deux de ce show-là. Donc, j'ai très, très hâte. Bien, vraiment, les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux où tu es actif, et justement, écouter ton album aussi. Et même l'album de Noël, si les gens veulent se remettre dans l'ambiance, ou les albums, les chansons précédentes également, tout est disponible sur les plateformes de téléchargement de musique. Absolument. Et ChristianMarc.ca, vous allez pouvoir trouver aussi une boutique en ligne si vous voulez commander des albums. Exactement. Alors, on invite les gens à le faire et on a hâte de pouvoir te retrouver sur scène, peut-être dans le coin. Bien, absolument. Avec plaisir. Et merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Pareillement, je te souhaite une très belle fin de semaine. Bye-bye. Bye-bye. Vous venez d'entendre l'auteur-compositaire-interprète et multi-instrumentiste Christian Marc Gendron, qui vient de lancer, là, c'est tout fraîchement sorti du four, son sixième album en carrière, «Un nouveau printemps ». Ça donne quand même le goût de l'écouter juste avec le titre, avec la pochette. Malheureusement, à la radio, c'est plus difficile de vous montrer la pochette, mais allez voir sur le web, allez voir sur Internet. Ça vaut la peine. C'est quand même assez précis. On entre dans l'univers de Christian Marc assez rapidement. Et les chansons aux sonorités très pop, très actuelles aussi, sont disponibles. Et comme je le disais, bien, vous pouvez le suivre, consulter son site Internet et le suivre sur les réseaux sociaux. On va s'offrir dès maintenant l'une de ses plus récentes chansons, qui figurent partout également. Et dès maintenant, sur les ondes du 100,1 CKVL, c'est la chanson «Fly Away ». Moi, ça me donne le goût de flyer, hein, d'aller faire un tour de voiture. Mais je suis quand même avec vous jusqu'à 17h.